Un conseiller d'Erdogan blâme Israël pour le crash de l'île 20 russe. Dossier, crash de l'avion russe-il 20 en Syrie, 29. En effectuant des manœuvres qui ont mené au crash de l'avion russe-il 20, Israël tentait de saboter les efforts russes et turcs dans le gouverneurat d'Idelib, a déclaré le conseiller du président turc Yassin Aktaï. Selon lui, Moscou a le droit de riposter à cette provocation. Les actions israéliennes qui ont conduit au crash de l'avion russe-il 20 visent à saper l'ambiance positive et les efforts déployés par la Russie et la Turquie dans le gouverneurat syrien d'Idelib, a déclaré le conseiller du président turc Yassin Aktaï, interrogé par Sputnik. Selon lui, bien que l'escalade de la situation soit indésirable, la Russie a le droit de riposter à de telles attaques. Les déclarations de la Russie suite au crash de son avion ont été appropriées et justifiées. En effet, l'avion a été abattu de manière injuste, et d'après les recherches techniques, il s'est écrasé à cause d'une provocation israélienne, a-t-il précisé. Le 17 septembre, la défense antiaérienne syrienne a ciblé par erreur un Il-20 avec 15 militaires à son bord. L'appareil se dirigeait vers la base aérienne de Maïmime et a été abattu à 35 km des côtes syriennes. La disparition de l'avion a coïncidé avec un raid israélien contre la Syrie et le tir d'un missile depuis un navire français, selon le ministère russe de la Défense. Le commandement français a annoncé n'avoir rien à voir avec ce drame. La Russie a accusé les pilotes israéliens d'avoir utilisé l'Il-20 comme couverture pour échapper au tir syrien. D'après le ministère, les avions israéliens ont délibérément créé une situation dangereuse pour les navires de surface et les aéronefs dans la région. Rejetant ces accusations, l'État hébreu a toutefois exprimé ses regrets et s'est déclaré prêt à fournir à Moscou toutes les informations nécessaires à l'enquête. Le président syrien Bachar el-Assad a lui aussi adressé un message de condoléances à Vladimir Poutine. Le président syrien Bachar el-Assad a lui aussi adressé un message de condoléances à Vladimir Poutine. Le président syrien Bachar el-Assad a lui aussi adressé un message de condoléances à Vladimir Poutine. Le président syrien Bachar el-Assad a lui aussi adressé un message de condoléances à Vladimir Poutine. Le président syrien Bachar el-Assad a lui aussi adressé un message de condoléances à Vladimir Poutine.